8. Proverbes. Thème. Beau-parleur. 1. La parole d'un beau-parleur n'est que plus mauvant. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que les paroles d'une personne qui parle avec éloquence et charme peuvent sembler belles et persuasives, mais elles peuvent être vides de sens et ne pas avoir de réelles valeurs. Cela met en garde contre le fait de se laisser séduire par de belles paroles sans vérifier la véracité et la sincérité de ce qui est dit. En bref, ce proverbe souligne l'importance de ne pas se laisser tromper par les discours flatteurs et creux. 2. Le beau-parleur bien souvent fait plus de bruit que de besogne. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que les personnes qui parlent beaucoup et qui sont très habiles pour convaincre peuvent souvent être plus enclines à parler qu'à agir. En d'autres termes, il souligne que les paroles ne suffisent pas toujours pour accomplir des tâches ou des actions concrètes. Il met en garde contre le fait de se laisser impressionner par des discours flatteurs sans vérifier si les actes suivent. 3. Tout beau-parleur qui te promet, grande promesse et peu d'effet. Proverbe français. Ce proverbe français signifie qu'il ne faut pas se fier uniquement aux paroles flatteuses et aux promesses grandioses des gens qui parlent bien. En effet, certaines personnes peuvent être très habiles pour dire ce que les autres veulent entendre, mais ne pas agir concrètement pour tenir leurs engagements. Il met en garde contre les personnes qui promettent beaucoup mais qui ne passent pas à l'action ou ne réalisent pas ce qu'elles ont promis. Il souligne donc l'importance de juger les gens sur leurs actes plutôt que sur leurs paroles. 4. De grand langage, grande baie. Proverbe français. Ce proverbe français, de grand langage, grande baie, signifie que les personnes qui parlent beaucoup, qui ont de grandes paroles, attirent souvent l'attention sur elles. En d'autres termes, ceux qui ont une grande éloquence ou qui aiment parler beaucoup se font remarquer par les autres. Cela peut être interprété comme un avertissement sur le fait que parler trop peut parfois attirer des ennuis ou des critiques. 5. Gensivres sont de grands parleurs. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes qui ont bu de l'alcool parlent beaucoup et souvent de manière excessive ou inappropriée. En d'autres termes, il met en avant le fait que l'alcool peut amener certaines personnes à parler beaucoup, parfois sans filtre ni retenue. Cela souligne l'idée que l'état d'ivresse peut influencer le comportement et la communication des individus. 6. Un grand parleur est un grand menteur. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais, un grand parleur est un grand menteur, signifie qu'une personne qui parle beaucoup et qui se vante souvent de ses actions ou de ses capacités peut souvent être considérée comme quelqu'un qui exagère ou qui ment. En d'autres termes, ce proverbe souligne que les personnes qui parlent beaucoup ne sont pas toujours dignes de confiance, car elles peuvent embellir la réalité ou inventer des histoires pour se mettre en valeur. 7. La bouche parle, et la tête paye. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, « la bouche parle, et la tête paye », signifie généralement que les paroles prononcées peuvent avoir des conséquences. En d'autres termes, nos paroles peuvent parfois nous causer des ennuis ou des problèmes. Il met en garde contre le fait de dire des choses sans réfléchir aux conséquences potentielles, car nos paroles peuvent avoir un impact négatif sur nous-mêmes ou sur les autres. Cela souligne l'importance de réfléchir avant de parler et de mesurer nos paroles pour éviter des situations désagréables. 8. L'homme trop bavard ne plaît qu'à peu de gens. Proverbe rwandais. Ce proverbe rwandais signifie que les personnes qui parlent trop, qui sont trop bavardes, ne sont généralement pas appréciées par beaucoup de gens. En effet, les individus qui parlent sans cesse peuvent agacer les autres, car ils ne laissent pas suffisamment de place pour écouter les autres et pour échanger de manière équilibrée. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de savoir écouter et de ne pas monopoliser la parole, car cela peut nuire aux relations sociales et à la communication harmonieuse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !